Je me trouve ici devant la xème chaîne de restauration rapide qui va ouvrir dans le centre-ville et qui foisonne dans tout le canton. Ce ne sont plus des restaurants, ce sont des machines afric. Pour moi, il y a trois problèmes. Le premier est d'ordre sanitaire. Les méfaits de la malbouffe ne sont plus à démontrer. Diminuer l'obésité, c'est diminuer le poids des maladies. Écologiquement, pour écraser les prix, ces empires du mauvais goût ne se soucient guère des conditions d'élevage et les circuits internationaux de production limitent et empêchent tout contrôle. Je suis pour la défense d'une agriculture paysanne respectueuse de l'écologie et des conditions d'élevage. Économiquement, les emplois y sont majoritairement précaires. Quant aux autres restaurants, qu'ils soient traditionnels ou rapides, ils ne pourront plus rivaliser avec le débit et les marges pratiquées ici. On va donc vers une économie standardisée où l'on mange la même chose de Londres à Naples. Il n'y a plus de produits locaux, ni de saison, ni de goût. Concernant notre agriculture, elle va tout simplement crever. Pour protéger la production, il faut réguler la distribution. Mais les Vaudois ont du bon goût et du bon sens. Et je leur fais confiance. Pour une économie plus sobre, pour une politique du bon goût, sortons des autoroutes de la malbouffe. Pour une majorité, rouge-rose-verte, votez POP le 20 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada